Bonsoir à tous et merci de répondre présent au Grand Rendez-vous de BE24. J'espère que la journée a été belle de votre côté. De toutes les façons, l'équipe du Grand Rendez-vous est prête à vous faire démarrer la soirée avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'informations axées sur le développement. Bienvenue à tous et suivez la météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'être sur le Grand Rendez-vous de BE24. Le piment, plus c'est fort, plus ça aide à brûler les graisses, facilite la digestion selon vulgarisme médical, mais sa consommation est-elle sans danger ? Retenez déjà que certaines restrictions sont à prendre en compte en matière de consommation du piment et ces restrictions seront présentées tout à l'heure par l'administrationniste Ariane Warkbo sur Nature et Bien-être. Autant savoir, continue sa série sur le commerce et dans ce monde d'achat et de vente naissent souvent des conflits. Alors pour régler ces conflits-là, il est mis en place le tribunal du commerce et nous irons à la découverte de cet outil, de cette institution bien ce soir en présentant en même temps ses rôles et attributions. Alors sur le marché de l'emploi, cette fois-ci, les métiers liés à la fibre optique sont les plus recherchés et ça c'est selon Pôle emploi. L'expert de ce grand rendez-vous nous amène à la découverte de la soudure optique ce soir et le journal à 19h45, ne l'oubliez surtout pas, il sera présenté par Estelle Pazou, déjà en place. Bonsoir Estelle. Bonsoir Asium. Ce soir, il y a quoi au menu du 19h45 ? Alors, autonomisation et accès à la terre, c'est ce qu'il faut aux femmes pour participer à la réduction de la faim. Cette condition remplie, l'OMAA, prévoit une augmentation de 20 à 30% de la productivité d'ici 2030. Objectif fin zéro avec l'implication des femmes, on en parle dans le journal. Le Nouvelle-Ange chinois 2019, on revient sur le sujet avec les œuvres exposées lors de la soirée et la distinction de l'OFTB pour la constance de sa couverture. Et puis, en raison pour un vivant, c'est le premier roman de Jérôme Tossavi, centrant cinq pages dans lesquelles l'auteur retrace la vie de son géniteur et sa subite disparition. Voilà pour l'essentiel du journal Asium. Merci à vous. Rendez-vous donc à 19h45 exactement pour le développement de ce titre. Place à présent au plateau et vous en aurez trois ce soir, parlant bien sûr des plateaux sur ce grand rendez-vous avec Nature et Bien-être en première position. Un peu de piment dans Nature et Bien-être aujourd'hui, je ne sais pas si ça va brûler en tout cas. Il paraît que c'est entre vertus et puis des risques, des restrictions qu'il faut donc prendre en compte. On va vous les exposer dans un instant, juste derrière ce reportage. Connu depuis des milliers d'années, le piment fut cuisiné pour la première fois par les Aztèques. Ces derniers le transformèrent en boissons mélangés avec du cacao. Ils prétendaient que ce nouveau filtre donnait du courage. Il est la dernière épice découverte et pourtant plus cuisinée au monde. Dans les pays chauds comme le Bénin, le piment serait particulièrement apprécié. Parfois agressif dans la bouche, cette épice doit son goût à un composant appelé la capsaïcine. Pour les férues de ce condiment, plus il est petit, plus il pique les papilles gustatives. Les piments se conservent sous plusieurs formes. La première est de les sécher, puis de les réduire en poudre ou de les laisser en fins morceaux. La deuxième est de le mettre dans un sac plastique en bas du réfrigérateur. Mais quand les piments sont à chair épaisse, ils peuvent être congelés dans un sac plastique fermé hermétiquement. Toutefois, la consommation de cette épice n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Il requiert beaucoup de précautions avant toute utilisation, mais aussi plus de renseignements sur la quantité à consommer. Merci à vous, Yasmine Damata, pour ce commentaire. On revient en plateau avec la nutritionniste diététique, c'est ça, Ariane Wako. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler du piment. Vous êtes venu avec beaucoup de piment sur le plateau. Je vous en prie. J'espère que ça ne va pas trop brûler ce soir, Yasmine Damata. Non, ça ne va pas brûler ce soir, mais on aura des informations pour ne pas se faire brûler par le piment. Par le piment, ça pique. Waouh. Et puis, ça fait... J'espère que vous en aimez. Je rappelle l'histoire de cet homme, de la fille du roi, qu'on devait marier à un homme du village. Et donc, c'était une compétition. Et c'était une compétition de consommation de piment. Vous consommez, bien, vous ne dites pas Souraï. C'est ça, hein ? Oui, c'était ça. Allez, on revient en plateau cette fois-ci à notre sujet. Entre vertu et risque sanitaire, la consommation du piment. Et pour en parler, nous avons, comme vous l'avez dit, Wanko Ariane. Elle est nutritionniste biététicienne. Madame Wanko Ariane, dites-nous, vous consommez du piment ? Oui, j'aime beaucoup consommer du piment. Alors, tout comme vous, nous également, à Sommez-moi, nous consommons également du piment. Et nous voulions savoir, le piment, ça a quel effet pour la santé ? Nous avons plusieurs groupes d'aliments. Et le piment se retrouve dans le groupe des légumes. De ce fait, il contient beaucoup d'anti-oxydants qui peuvent protéger les cellules de notre corps contre les radicaux libres. Les radicaux libres qui entraînent certains cancers, comme le cancer coloréctoral et d'autres types de cancers, comme le cancer de la prostate. Donc, le piment peut protéger contre ce type de cancer et aussi nous permettre de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Mais comment fonctionne alors le piment dans l'organisme ? Le fait que le piment nous apporte un plein de minéraux et de vitamines, non seulement ça peut nous aider à éviter les risques de maladies cardiovasculaires, mais ça nous protège, ça nous apporte des avantages aussi pour la peau, les voies respiratoires, le sommeil, la fatigue, également pour la petite. Et il contient un anti-oxydant appelé capsaïcine qui est responsable du goût piquant. Et cette capsaïcine peut nous permettre de brûler des graisses parce que ça transforme les cellules adipeuses blanches en cellules adipeuses brunes. Vous venez à mon autre question qui est l'autre utilisation qu'on peut faire du piment, à part consommer du piment. Non, c'est la fonction principale du piment. Du piment, quand on le consomme. Oui, quand on le consomme. Quand on le consomme, alors moi je me pose la question de savoir notre manière de consommer le piment au Bénin. Il y en a qui utilisent le bataki, le piment vert, qu'on éclate, on mène à la sauce. Il y en a qui écrasent, qui y mettent à part. Il y a d'autres carrément qui mélangent ça aux autres légumes et qui préparent. Quelle est la meilleure forme de consommation du piment entre les trois ? Je dirais qu'il n'y a pas une meilleure manière de consommer le piment. Ça dépend des préférences de chacun. On peut le consommer soit moulu dans des sauces ou non moulu pour aromatiser les plats. Ou soit juste pressé dans les sauces. Ça dépend de chaque préférence. Donc quoi qu'en soit, la préférence, le piment garde toujours ses nutriments. On peut toujours consommer et avoir tous ces bénéfices que vous venez de citer. Oui, bien sûr. Alors, quelle quantité de piment peut-on consommer ? Comment savoir la quantité qu'il faut consommer ? Également, la quantité de piment qu'on peut consommer dépend de la préférence alimentaire. Moi, j'en consomme beaucoup. Je n'arrive même pas à manger sans piment. Parce que ça me permet d'avoir de l'appetit. Donc, la quantité, ça dépend. Mais bien sûr, quand on en consomme trop, il y a des risques pour l'organisme. On ne parlera pas encore de risque, mais ceux qui, d'habitude, ceux qui prennent beaucoup d'alcool, sont des gens qui sont appelés à manger beaucoup de piment. Vous consommez également beaucoup d'alcool ? Non. Mais alors, pourquoi ce lien entre l'alcoolique et celui qui consomme beaucoup de piment ? Il n'y a pas un lien direct, mais c'est parce que le piment donne pratiquement les mêmes effets que l'alcool. C'est comme un incitant. C'est pour ça que beaucoup associent souvent le piment à l'alcool. Il n'y a pas de risque de lien direct entre eux. Mais, pardon, pardon. Oui, mais allez-y. Pour la consommation du piment, alors, quand est-ce qu'il faut alors s'inquiéter ? Quand est-ce qu'il faut alors s'arrêter ou contrevoir ? Oui, on peut s'inquiéter d'une mauvaise consommation de piment lorsqu'on a des troubles gastro-intestinaux, c'est-à-dire les maux de fondre ou la diarrhée, mais également quand on a des hémorroïdes. Ah oui, quand on a des hémorroïdes, il faut éviter de consommer vraiment le piment. Sinon, ça va beaucoup plus mieux. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça chauffe haut, en fait. Quand l'individu consomme, c'est intérieurement, ça chauffe haut, c'est quand il va se mettre à l'aise. C'est quand il va se mettre à l'aise qu'il constate vraiment de la pluie. Il y a de la capsaïcine, comment tu l'as appelé ? Capsaïcine. Capsaïcine, voilà. Dans les déchets, en réalité. Non, ce n'est pas ça, mais c'est comme si le piment brûlait au niveau du côlon. Oui, et ça fait du mal. On ne se met pas à l'aise comme il le faut. Comme il le faut, en réalité. Mais, à ce moment-là, vous pouvez le dire toujours, à part consommer du piment, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le piment ? Oui, le piment a plusieurs autres usages, mais c'est surtout le piment de carienne qu'on utilise pour d'autres usages, tel que le mal de mer. Parce qu'on a le mal de mer, on peut mettre une pincée de piment dans de l'eau et boire. Également, pour penser une douleur, c'est-à-dire qu'on a une atroise ou des crampes abdominales, des crampes sur le corps, des crampes musculaires en général, on peut utiliser, on peut mettre le piment en purée et appliquer sur une compresse chaude. Oui. Sur la partie qui fait mal. Et ça peut calmer. Il est dans ma taquine, là ? Oui. Également, on peut utiliser ça pour le mal de gorge, ou bien quand on est en rythmé, par exemple, on peut prendre un verre d'eau avec une pincée de piment, qu'on peut consommer trois fois par jour. Ça peut calmer. Ça peut calmer. Et ouvrir les voies respiratoires. Les voies respiratoires. Vous pensez à l'utiliser, à ce moment-là ? Bon, je ne sais pas, on verra. On verra. Également, on continue toujours, mais certains disent que c'est un aphrodisiac. C'est ce qu'on a d'ailleurs constaté dans notre récit. Vous approuvez ? Oui, je peux l'approuver. Et c'est surtout le piment rouge qui agit comme aphrodisiac parce qu'il stimule la production d'endorphines, qui est l'hormone du bien-être au niveau du cerveau. Il y a celles, l'urite cardiaque et la transpiration. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est vraiment excité. Mais il y en a qui demandent aux sportifs de manger moins de piment. Pourquoi cela ? Je ne vois pas trop. Ils demandent aux sportifs de manger moins de piment parce que ça assélère le rythme cardiaque. Quand courant, ça risque... Oui, oui. Du fait que ça assélère le rythme cardiaque, ce n'est pas bon pour les sportifs professionnels. Professionnels, d'accord. Ok, alors il est danger lié vraiment à la consommation du piment ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'exercice à prendre en compte ? Oui, bien sûr. Une grande consommation de piment peut entraîner des risques de cancer de l'estomac et aussi des risques de reflux gastro-œsophagien. Au piment des risques de colons évitables, surtout chez les enfants. Chez les enfants ? Surtout. Donc, il faut éviter ? Oui. D'ailleurs, le fait de donner trop épicé aux enfants les amène à moins manger, à éviter de manger. Ça me ramène à une question. À quel âge un enfant peut déjà commencer par consommer du piment ? Avant deux ans, il ne faut pas donner du piment aux enfants, ni les épices comme gingembre, poivre et autres. Déjà à trois ans, on peut commencer, mais il faut commencer de façon graduelle pour permettre à l'enfant d'accepter ce nouveau goût. Mais l'enfant déjà qui a moins de deux ans et qui consomme déjà du piment, c'est seulement les troubles liés au niveau du côlon qu'il aura ou il y a d'autres ? Oui, il peut refuser de manger, ce qui peut l'amener à avoir une malnutrition. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Donc, il faut éviter ? Il faut éviter. Carrément, de le faire. On constate aussi que les enfants n'aiment vraiment pas le piment. Oui, parce que ça les brûle, ce n'est pas facile pour les adultes aussi. Mais vous, vous avez dit tout à l'heure que vous mangez beaucoup de piment. Oui, je ne sais pas à quel âge j'ai commencé, mais je suis sûre que je n'ai pas commencé très tôt parce que ma maman, elle a fait un peu de nutrition. Elle ne donne pas du piment aux enfants. Mais je ne sais pas comment j'ai commencé et j'ai aimé. Mais pourquoi il est interdit alors à ceux qui font le but de serre de consommer du piment ? Oui, ce n'est pas le piment qui donne l'ucerre. Mais quand on a de l'ucerre, ça veut dire qu'on a une plaie là. Donc, le fait de consommer le piment peut brûler cette plaie et perforer plus tard. C'est un grand risque. Il vaut mieux ne pas diminuer la consommation de piment, surtout lorsqu'on est souvent affamé, pour ne pas que ça brûle l'estomac. L'estomac. Mais si on mange un peu, on peut prendre un peu de piment. Assure. Ah oui, Marcel. J'informe les téléspectateurs qu'Assure a un féru du piment, c'est pour ça qu'il défend sa cause. Pas plus que vous. Assure, ça va tu vois, on ne parle pas de moi. Vous aimez vraiment manger le piment, tout le monde le sait ici. Merci beaucoup Ariane Wanko, vous êtes nutritionniste diététicienne. Avec vous, on a parlé de la consommation du piment, du sait bien faire et des risques à Assumagaba. Oui, on retient tout simplement que le piment est un bon légume, qu'il faut consommer. Ça aide à brûler les graisses, surtout les personnes obèses, c'est bon pour vous. Le piment, consommez-en. Comment vous vous traitez de dire que la personne est obèse, du coup, c'est... Il y a beaucoup qui sont obèses, qui peuvent aller à l'hôpital, savoir la réalité. L'obésité. On reviendra sur ça, ici ? Oui. On espère bien que le médecin qui viendra parler de l'obésité va leur conseiller le piment, comme l'a fait tout à l'heure Ariane Wanko. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. A très très bientôt. Le grand rendez-vous cette fois-ci nous amène, continuez si vous voulez, la série sur le commerce. Aujourd'hui, nous sommes au tribunal du commerce sur Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui, nous sommes dans le monde d'achats et de ventes. C'est ça, le milieu du commerce. Là, il y a quand même des conflits qui naissent. Et donc, pour régler ces conflits, souvent, on fait référence au tribunal du commerce. Mais quels sont ses rôles et attributions ? On va répondre à la question dans un instant, juste derrière cet extrait de Marshall Béthoreau. Regardez. Un tribunal de commerce, c'est cette juridiction-là qui va statuer sur les différends qu'il peut y avoir dans le domaine du commerce. Pas que le commerce même, parfois dans le domaine des services ou des différentes prestations. Les situations dans lesquelles on peut se rendre à ce tribunal-là, je prends trois situations possibles. La première situation, c'est qu'entre commerçants, on a un accord. Peut-être que j'ai un accord avec mon grossiste. Je suis un contrat d'exclusivité, par exemple, avec ce grossiste-là. Et je me rends compte que ce grossiste devient détaillant sur le terrain. Donc, ça, c'est le premier conflit qui peut lier deux commerçants. Le deuxième conflit qui peut se venir, c'est quand il y a un commerçant et un particulier. Dans ce cas-là, quand c'est le commerçant qui décide de porter plainte ou de porter l'affaire au tribunal, ce commerçant-là est obligé d'aller voir le tribunal du commerce. Par contre, dans cette relation, si c'est plutôt le client qui est une personne physique, décide par exemple d'aller vers cette juridiction-là. Il a deux possibilités. Il a la possibilité d'aller directement, effectivement, vers le tribunal de commerce, mais il peut aller également vers le tribunal de première instance, qui peut gérer ce cas-là spécifiquement. Maintenant, l'autre éventualité, c'est le différent qui peut survenir entre un commerçant et sa banque. C'est même très indispensable ce tribunal-là, parce que nous sommes dans un monde où de plus en plus il y a une spécialisation dans tous les domaines. Quand vous prenez le domaine du droit, il y a plusieurs spécialités. Et plus on a un tribunal qui est spécialisé, moins on a de problèmes. Et ça permet également, vous savez, le plus difficile dans notre pays, c'est de pouvoir collaborer. Quand vous avez une affaire, c'est difficile de collaborer avec d'autres commerçants, de collaborer avec d'autres partenaires, parce qu'on a peur, on se dit qu'il y aura des problèmes, on n'aime pas s'associer. Mais grâce à ce tribunal qui peut régler les problèmes après, je pense que ça va inciter les gens à aller vers des contrats, à s'associer, sachant que quand il y aura un problème, il y a une juridiction qui pourra trancher. Donc dans notre contexte, je pense que ce tribunal-là est très important. Merci beaucoup, Dr. Arel Zanou, qui a fait un tour d'horizon des différents conflits qui peuvent naître sur le marché, sur le secteur du commerce, entre commerçants, entre commerçants, et puis les banques, entre d'autres institutions également. Alors, on revient en plateau avec maître Agathe Afouillon-Ago, qui est avocate au barreau du Bénin. Avec elle, nous allons approfondir la question et savoir en réalité comment est-ce qu'on arrive à régler ces genres de conflits avec l'aide du tribunal du commerce. Bonsoir maître. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Aniat Olifadebeleu. Comment allez-vous ? Assium Gaba, bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur. J'aime bien votre robe ce soir. Merci. Ah oui, super. C'est pour le bonheur des téléspectateurs. Ah oui, je le dis avec la permission de qui de droit, bien sûr. On revient en plein temps. On parle de notre sujet. Nous parlons au tribunal du commerce aujourd'hui. Oui, comme vous l'aviez annoncé en titre, eh bien la série sur le commerce se poursuit et aujourd'hui on ne peut pas parler du commerce sans en référer au tribunal du commerce qui fait beaucoup toujours pour pouvoir assurer une certaine sécurisation dans le domaine des affaires. Nous recevons donc à ce propos maître Agathe Afriun-Ago, plutôt je vais y arriver, qui est avocate au barreau du Bénin. Aujourd'hui, nous avons des spécificités même dans le domaine du droit. Mais est-ce que pour vous, le tribunal du commerce a une légitimité d'existence ? Merci, madame le journaliste. Je dirais que le tribunal du commerce est une réponse à un besoin qui était important, pressant et si ce n'était pas fait, il fallait le faire. Avant le tribunal du commerce, les dossiers commerciaux, si je puis dire, étaient connus par les tribunaux de première instance et puis après les coups d'appel, la Cour suprême. Mais en raison des difficultés d'accélération des procédures devant les tribunaux de première instance, qui très souvent s'enlisent dans les questions de procédure, de dilatoires, la question des procédures commerciales était vraiment en souffrance. Et pour les investisseurs et pour les commerçants, il fallait trouver une solution. Ailleurs, les droits des pays que nous copions, il y a cette spécificité-là. Le tribunal du commerce existe ailleurs, nous avons copié cela, mais nous ne pouvions que faire ça si nous voulions vraiment que notre pays soit un pays où l'investissement est protégé, où le commerce est protégé, où chacun peut être tranquille en voulant s'engager dans les affaires. D'accord. Mais vous, en tant qu'avocate au Barreau du Bénin, justement, comment est-ce que vous définissez le rôle du tribunal du commerce ? Le tribunal du commerce, je dirais tout simplement que c'est un tribunal qui rend des décisions, principalement en matière commerciale, dans la célérité d'une juridiction commerciale. Donc, son rôle, c'est de rendre des décisions de justice, c'est de concilier également, parce que le tribunal du commerce le fait si bien en matière commerciale. Il vaut souvent mieux trouver un règlement amiable, c'est plus rapide et ça apaise les tensions, ça permet aux gens de continuer leur partenariat plutôt que de faire un procès rapide ou lent, mais dans lequel quelqu'un, à la fin, a l'impression de ne pas être, voilà, pas totalement satisfait. Donc, le tribunal du commerce fait beaucoup de conciliations, il y a beaucoup de contentieux qui sont vidés à cette étape-là. Donc, son rôle, c'est d'aplanir les différends. Et ça se passe plutôt bien, à mon avis. Maintenant, son domaine, son champ d'attribution, puisque le tribunal du commerce, il existe déjà, ça fait au moins quelques mois, on n'a pas dit quelques années, et pourtant, tous les citoyens n'arrivent pas à saisir quelle est la portée de ces attributions. Oui, si les attributions, vous allez me permettre que je vous livre ce que prévoit la loi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attributions, et c'est la liste même qui est contenue dans la loi portant modification de l'organisation judiciaire qui a créé le tribunal du commerce, a bien précisé que la liste n'est pas limitative. D'accord. C'est-à-dire que tous les actes qui rentrent dans le commerce sont justiciables du tribunal du commerce. En son article 51.2, cette loi dit, je peux vous donner rapidement le numéro de la loi, c'est le 2016, la loi 2016, 15 juillet 2016, qui dit en son article 51.2, les tribunaux de commerce connaissent, sans que la présente liste soit limitative des différents relatifs aux commerçants et intermédiaires du commerce pour les actes accomplis à l'occasion ou pour les besoins de leur commerce et les différents qui concernent leur relation. Les contestations relatives aux sociétés commerciales, groupements d'intérêts économiques, les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes physiques et morales, là, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être commerçant. Si entre vous, vous utilisez un billet à ordre, une lettre de change, et qu'il y a un problème, absolument, c'est le tribunal du commerce qui peut en connaître, en raison de la nature de cet acte-là, et non plus de la qualité des parties. Les contestations relatives aux beaux commerciaux, les beaux commerciaux, c'est quoi ? Par exemple, la Cotonou ici, vous donnez à Baye une partie de votre maison, une petite boutique à une dame qui fait de la couture, qui utilise le Baye à usage professionnel, ça se qualifie Baye commercial. S'il y a un problème, vous ne direz pas à moi, le propriétaire, je ne suis pas commerçant, la dame, vous allez dire, ce n'est qu'un artisan, mais c'est un Baye commercial, et le Baye commercial est justiciable du tribunal du commerce. D'accord, mais il y a autant de cas qu'on n'arrive pas, comment dirais-je, à maîtriser, mais dans le reportage, à réaliser un revenu sur certains cas, les plus communs, je suppose, entre un grossiste et un détaillant, par exemple, entre deux commerçants, entre, comment dirais-je, un commerçant et son investisseur. À ce niveau, je me demande, quand l'investisseur est étranger et qu'il n'est pas ici, est-ce que ce sont nos lois qui s'appliquent à lui ou les lois de son pays de résidence? Oui, le tout dépend. Il y a des contrats dans lesquels les partis désignent la loi applicable à la matière. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas de loi applicable à la matière, et dès lors qu'il y a un béninois ou une société béninoise, qui est concernée, les juridictions béninoises sont compétentes. Elles sont compétentes, et dès lors que l'exécution du contrat se fait sur le territoire de l'OADA, les actes uniformes de l'OADA également le sont. Oui, alors, dites-nous, maître, qui peut donc saisir le tribunal du commerce? Est-ce que c'est des commerçants formels, formalisés ou pas? Ceux qui sont dans l'informat également peuvent saisir le tribunal du commerce? Le commerce ne se définit pas forcément par la formalisation. D'accord. Et que vous rentrez à Dantoppa, les dames qui sont là, la plupart ne sont pas immatriculées, mais elles posent des actes de commerce tous les jours. Ces actes-là sont justiciables du tribunal du commerce. Donc, tous les citoyens qui exercent le commerce, qu'ils se soient régularisés vis-à-vis de l'État ou pas, si les actes posés qui ont créé le différent peuvent être qualifiés d'actes de commerce, et alors le tribunal du commerce est compétent. D'accord. Alors, ça rassure, parce que souvent, on a l'impression que quand on n'est pas dans le formel, on n'a pas le droit avec soi. On peut vous opprimer à volonté. Mais déjà, moi, je me demandais, vous en tant qu'avocate, est-ce que le système de plaidoirie, la façon dont vous défendez vos dossiers diffère, que ce soit devant le tribunal de première instance ou devant le tribunal de commerce? Il faut déjà dire que le code de procédure civile, commercial, administrative, c'est le même code pour le tribunal de première instance que pour le tribunal de commerce. Donc, d'un point de vue procédural, les procédures sont pareils. La différence, c'est la célérité. Et également, il y a des questions de taux. C'est-à-dire, par exemple, devant le tribunal de première instance, si vous avez un contentieux qui est inférieur ou égal à 200 000, le tribunal de statut en premier et dernier ressort, c'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité d'appel, mais au niveau du tribunal de commerce, ce montant est porté à 5 millions, par exemple. Et donc, quand dans le commerce, vous avez des petits différents, 1 million, 2 millions, 4 millions, dès que le tribunal de commerce a statut et a donné raison à l'une ou l'autre des parties, il n'y a pas de possibilité de faire appel. Vous ne pouvez que faire un pouvoir en cassation qui n'est pas suspensif. La décision peut déjà être exécutée et puis même s'il arrivait qu'au niveau de la cassation, si c'est en matière commerciale, aujourd'hui, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est à Abidjan qui est juge de cassation des affaires commerciales et elle a cette particularité aussi que, contrairement à notre Cour suprême, si elle casse, elle évoque et statut définitivement, donc elle ne renvoie plus devant une autre juridité. Que conseillez-vous alors aux commerçants béninois d'aller devant le tribunal de première instance ou vers le tribunal du commerce en cas de conflit ? En cas de conflit, ils n'ont pas le pouvoir de choisir. Les commerçants n'ont pas le pouvoir de choisir en fait. parce que là où la loi donne attribution au tribunal du commerce, s'ils vont devant le tribunal de première instance de coton ou bien n'importe lequel des tribunaux de première instance, ils vont être coincés par une décision d'incompétence que le juge est obligé de prononcer à la fin. Oui, qu'il évoque d'office. C'est-à-dire qu'une partie n'a pas besoin de soulever l'incompétence avant que le juge ne dise cette matière ne relève pas de moi, vous êtes trompé de chemin, retournez devant le tribunal de commerce. Merci à vous, j'aurais aimé qu'on puisse se prononcer sur les thèses juridiques justement qui vous permettent de pouvoir plaider et si réellement ces thèses-là sont suffisants pour régler la plupart des litiges commerciaux, on aura peut-être le temps de l'aborder demain avec maître Alain Oronla qu'on aura l'occasion certainement d'avoir sur ce plateau à Siongaba. Merci à vous de nous avoir reçus. Maître Agathe Afouyago, merci à vous. C'est moi. On va recevoir quelqu'un qui va nous parler d'un des métiers les plus recherchés sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Il s'agit de la soudure fibre optique. Vous êtes un chômeur où vous voulez vraiment changer d'emploi ou vous êtes sans emploi, cher téléspectateur, il y a une opportunité professionnelle pour vous. Il s'agit bien sûr de la soudure optique. Oui, soudure optique, c'est quoi ? Il fait partie en tout cas des métiers les plus recherchés sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, comment devient-on alors soudeur fibre optique ? Nous allons parler de cela avec Abdel Akotyaïe qui est technicien fibre optique. Bonsoir. Bonsoir, Assyan. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation pour la toute première fois. Il y a de cela quelques semaines, vous étiez sur ce plateau pour nous parler de la fibre optique et des métiers qui sont liés bien sûr à cet outil-là qui aujourd'hui est déployé partout dans le monde entier. Rappelez-nous un peu la définition de la fibre optique, ce que c'est avant qu'on aborde bien sûr la question de la soudure. Ok, merci beaucoup. La fois passée, on avait parlé de la fibre optique. On a dit que la fibre optique c'est un support de transmission par lequel on peut faire passer de l'information et ce support a une bande passante illimitée. on peut faire passer des gigas, des terras d'information par la fibre optique. Ça remplace au fait le fil de cuivre qu'on utilisait traditionnellement. Traditionnellement, donc aujourd'hui le monde entier s'entend donc pour remplacer la fibre de cuivre aujourd'hui en matière de télécommunication, c'est ça ? Oui, exactement. La fibre optique n'intervient pas qu'en télécommunication mais ça intervient aujourd'hui dans tout ce qui est TIC parce que les fils de cuivre sont arrivés à leur apogée en termes de bande passante. Aujourd'hui, tout le monde veut envoyer des vidéos, des photos et quelqu'un est à la maison, l'autre est au boulot et il dit là où est-ce que tu es ? Il dit non, je ne suis pas à la maison, je suis quelque part il doit avoir une photo pour prouver son lieu là où il est. Donc, pour faire tout ça on a besoin de la bande passante d'avoir une bonne bande passante d'avoir une bonne bande passante et par exemple nous prenons la télévision ici si vous passez des informations vous passez des vidéos à la télé qui ne sont pas quand même qui n'ont pas une qualité bien requise les gens ne vont pas vous regarder ils vont zapper votre chaîne. donc la fibre optique aujourd'hui vous permet de faire passer de faire tout ce que vous voulez et d'envoyer facilement et tout le monde peut voir de façon claire de façon nette de façon nette alors d'accord on comprend donc que la fibre optique aujourd'hui c'est l'outil qui est le plus utilisé aujourd'hui en matière donc de transmission d'informations aujourd'hui exactement il y a un métier il y a plusieurs métiers qui sont liés bien sûr à la fibre optique dont la soudue fibre optique c'est quoi la soudue fibre optique ? ok la soudue fibre optique lors du déploiement de la fibre optique il se fait que les câbles de fibre optique reçoivent deux coups et la fibre optique se casse parce que la fibre optique on avait dit que c'est essentiellement fabriqué avec du verre et le verre de silice en particulier donc quand on dit verre j'avais dit tantôt que c'est le verre que tout le monde connaît donc le verre peut se casser maintenant comment recoller le verre les deux brins de verre c'est ça on appelle soudue fibre optique voilà c'est ça on appelle soudue fibre optique et il y a un appareil qui nous aide à le faire on l'appelle la soudeuse la soudeuse la soudeuse et aujourd'hui souder une fibre optique devient un métier celui qui soude la fibre optique est un soudeur fibre optique où on parle de spliceur le spliceur ok d'accord être spliceur pour être spliceur ou bien un soudeur fibre optique il faut quand même avoir le bien il faut savoir lire parce que c'est une machine on n'a pas le temps sinon on allait montrer j'allais venir ici avec la machine on va faire quelques essais peut-être pour les foires à venir oui les foires à venir donc c'est une machine on place la fibre c'est une machine on place la fibre dedans les deux bouts et tu es là tu règles tu appuies et à l'aide du laser le verre se colle le verre est soudé et l'information peut à nouveau passer sous forme de lumière sous forme de lumière parce que la fibre optique véhicule la lumière ok ok donc si je comprends bien donc aujourd'hui les gens apprennent juste à être soudeur fibre optique on a besoin d'avoir quel niveau de collage pour pouvoir devenir fibre optique pour être accepté dans les centres de formation ok on avait parlé tantôt des métiers de la fibre optique dans le soudeur fibre optique aujourd'hui le soudeur fibre optique est privilégié c'est un métier vraiment qui vous donne assez à beaucoup de réseaux à beaucoup de choses parce que la fibre optique lors de son déploiement même les câbles de fibre optique qu'on fait passer par la mer il y a tantôt des bateaux qui qui sectionnent ces câbles et il faut aller faire l'intervention en mer donc il faut des spécialistes en soudu fibre optique donc il faut quand même avoir un niveau en mathématiques un niveau en physique surtout en physique pour savoir interpréter il faut savoir se recerquer la lumière il faut savoir interpréter les signaux il faut savoir lire il faut savoir lire et écrire est-ce que celui qui a peut-être le BPC aujourd'hui peut devenir soudeur fibre optique oui celui qui a le BPC peut devenir soudeur fibre optique il va apprendre il va s'essayer il peut devenir soudeur fibre optique mais il ne peut pas quand même interpréter les résultats après la soudure parce que quand vous soudez la machine vous donne des informations il dit que la soudure que vous avez faite ça a une perte de 0,05 dB par exemple et si ce n'est pas bon normalement le technicien qui s'y connaît qui a fait des études peut dire à 0,05 dB l'information ne va pas bien passer il faut que je recasse pour ressouder pour ressouder donc celui qui a le BPC peut souder il peut exercer le métier de soudeur fibre optique mais peut-être il serait assistant de quelqu'un qui s'y connaît pour l'interprétation il faut avoir quel niveau au plus pour être vraiment à l'aise dans ce métier le bac la licence dites nous exactement oui exactement aujourd'hui on fait déjà le BTS en télécommunication d'accord quelqu'un qui a le niveau BTS déjà à toute les informations à tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer pleinement son métier de soudeur fibre optique de soudeur fibre optique ok merci à vous en tout cas pour toutes ces informations déjà ce qui existe des centres ici au Bénin qui forment des gens en soudues fibre optique ou en métier lié à la fibre optique en métier lié à la fibre optique ici au Bénin il n'y en a pas encore il n'y en a pas encore de centres qui forment réellement en soudeur fibre optique ou bien en métier fibre optique et c'est ce à quoi nous avons pensé et nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands plats pour aboutir pour créer un centre et nous sommes en train de dire qu'il faut organiser des séminaires des séminaires pour former les gens parce que d'ici là le besoin le besoin se fait même déjà senti et donc il faut former ceux qui sont à la maison ceux qui ont le BTS en informatique en télécom qui n'ont pas d'emploi qui sont à la maison et qui disent qu'il n'y a pas d'emploi et il y a d'emploi il y a d'emploi juste qu'il faut savoir faire ce qu'il faut ce qui est nécessaire ce qui est utile alors il est dit aujourd'hui que les métiers en fibre optique font partie des métiers les plus recherchés aujourd'hui on a lu cela sur Pôle emploi est-ce que vous confirmez cela est-ce qu'en Afrique aussi dit vraiment ce métier est demandé particulièrement au Bénin les métiers fibre optique sont les métiers aujourd'hui les plus recherchés parce que tous les réseaux dans le monde entier doivent migrer en réseau fibre optique ils doivent changer tout le support cuivre en support fibre optique même aujourd'hui dans les hôpitaux dans les centres de télévision aujourd'hui on a la TNT nous sommes en train de parler de la TNT il faut la fibre optique mais au Bénin particulièrement nous sommes en train de déployer la fibre optique à travers le projet PDI 2T on a fait la première phase on a fini la première phase ça reste la deuxième phase donc le besoin est là je vous assure que lorsqu'on faisait le déploiement de la fibre optique pour la première phase du projet PDI 2T nous sommes allés le Bénin était obligé d'aller chercher des gens de l'extérieur comme le Ghana le Nigeria mais même au Togo tout près beaucoup de gens de personnes sont venues pour aider au fait les entreprises ici à pouvoir satisfaire l'entreprise mais Huawei Huawei qui a pris tout le marché qui déploie la fibre optique donc donc il y a eu beaucoup il y a donc une opportunité c'est une opportunité c'est une opportunité mais s'il n'y a pas de centre au Bénin qui forme en cela aujourd'hui est-ce qu'il y a dans le pays limitrophe des centres qui peuvent vraiment aider les jeunes à pouvoir être aussi prêts pour saisir ces opportunités là oui les pays limitrophes je ne vais pas dire les pays limitrophes comme ça mais les pays de la sous-région parce que je veux parler de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a un centre le centre délocalisé de la Foix vous n'allez pas faire de la publicité pour ces centres-là oui bon quand vous parlez des pays limitrophes c'est pour cela que je parle de la Côte d'Ivoire sinon au Bénin déjà tout est fait à fin près pour que nos conventions ont déjà accueilli les gens ici au Bénin pour former les gens les matériels la soudeuse tout est dit à fin près je vous dis que la soudeuse par exemple qui soude la fibre optique c'est quelque chose qui avoisine près de 4 millions 5 millions de francs CFA mais ça veut dire que pour quelqu'un qui est un soudeur il doit amener tout ce matériel-là quand on le recrute c'est ça ? non quand on le recrute c'est l'entreprise qui fournit le matériel c'est l'entreprise qui fournit le matériel et le technicien lui il agit donc on a déjà tous ces matériels-là tout ce qui va avec la fibre optique la soudeur fibre optique on a déjà tout et on va lancer dans le mois de mars on va lancer la formation dans le mois de mars et les gens vont venir on souhaite que les gens vont s'intéresser ils vont venir et on va les informer merci beaucoup à vous Abdel Akotchaïe je rappelle que vous êtes technicien fibre optique merci d'être venu sur ce plateau bonsoir à tous et bienvenue dans le journal sur BB24 les femmes rurales seraient une solution à la réduction de la faim mais cela passe par leur autonomisation et leur accès à la terre seule condition selon l'OMA pour accroître de 20 à 30% la productivité agricole un ensemble d'oeuvres qui retrace le vécu des Chinois qui ont parcouru l'Afrique c'était la principale attraction du Nouvel An Chinois cette année une soirée au cours de laquelle l'ORTB a été honoré et puis pour son premier roman Jérôme Tossavi a choisi raconter la vie de son père et sa subite disparition raison pour un vivant c'est le titre de l'ouvrage l'auteur revient dans ce journal sur l'essentiel à retenir Selon l'OMAA l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture un accès sécurisé à la terre et une autonomisation des femmes rurales permettrait d'accroître de 20 à 30% la productivité agricole il se pose alors la question de l'accès des femmes à la terre pour l'éradication de la faim comment atteindre la faim zéro c'est une question traitée ici par Ulvaüs Balogon Dans le monde 821 millions de personnes soit une personne sur neuf se couchent l'estomac vide chaque soir un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030 une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2 la faim zéro c'est de mettre en place des politiques de mettre en place des infrastructures et de former des gens la population de manière à faire que la nourriture soit accessible soit disponible et soit de qualité la nourriture accessible ça veut dire qu'il y a des routes des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations l'accessibilité aussi c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers ceux qui n'ont pas la terre pour produire elle ait les moyens financiers pour l'acquérir pour acquérir la nourriture la disponibilité c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année l'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole si nous savons qu'aujourd'hui environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire mais pour revendre aussi pour atteindre un certain niveau de développement du coup cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle son accès continue d'être une équation difficile surtout quand il s'agit des femmes l'atteinte de cet objectif de fin zéro à l'horizon 2030 cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre parce qu'en réalité 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes du coup permettre aux femmes d'avoir accès à la terre c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays on a encore dans nos manières de faire dans nos manières de réfléchir des barrières des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre par exemple la femme n'a pas le droit d'irriter la terre de son père ou de sa mère selon des études diligentées par la fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral seulement 18% des femmes ont accès à la terre l'illogisme si je peux parler comme ça c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30% à 40% seulement vous voyez combien elles vont produire nous serons ingréniers dans la sous-région si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier de jouir de leurs droits c'est que nous devrons rentrer vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde l'approche genre apparaît alors comme la solution d'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques programmes et projets liés à l'agriculture à la sécurité alimentaire et nutritionnelle le centre culturel chinois a cette année encore tenu le pari du festival du nouvel an chinois occasion pour huit artistes chinois de restituer à travers des tableaux leur vécu après avoir visité l'Afrique occasion aussi pour l'OFTB à travers la chaîne thématique BB24 d'être honoré pour la constance de sa couverture médiatique pour clore cette dixième édition de la fête du nouvel an chinois le cachet est particulier exposition des tableaux d'art au public béninois ils ont réalisé plusieurs oeuvres sur la vie et puis sur le pays les pays des pays africains et puis cette fois-ci ils ont amené 51 oeuvres qu'ils ont réalisé en Afrique et puis ils ont déjà s'exposé en Chine dans neuf villes et c'est la deuxième fois que ces oeuvres sont revenues ici en Afrique surtout au Pénin je pense que c'est une vraie réussite pour cette fois-ci et puis nous avons aussi un vrai brassage entre la culture chinoise et péninoise Pinceau voyageur l'Afrique vue par les artistes chinois sachets d'oeuvres sont l'oeuvre de 8 artistes chinois ils racontent à travers ces tableaux leur parcours en Afrique et lèvent un coin de voile sur la culture africaine 10 ans d'organisation 10 ans d'édition il fallait quand même qu'on puisse montrer la maturité et c'est ce qui s'est traduit à travers les différentes activités retenues au cadre de cette deuxième édition du festival du nouvel an chinois nous avons réellement eu le brassage culturel entre la population et le peuple chinois ainsi que le peuple béninois ce fait des grands moments de joie de partage de gaieté et aussi des moments pour la communauté béninoise les acteurs culturels béninois d'apprendre de la quintessence et de la richesse de la culture chinoise et ça a été vice-versa et je crois que nous sommes en train de clôturer tout ceci avec une grande satisfaction je pense que le peuple béninois et tous ceux qui ont l'occasion de participer à cette différente activité quand même pourront témoigner de cette belle initiative que nous avons eu à organiser cette année et pour marquer l'événement plusieurs associations et institutions ont été décorées en l'occurrence l'ORTB et BB24 pour leur savoir-faire le bénin est représenté par les super anges de l'ambois du bénin et voici le trophée j'ai su et on avait fait des spectacles ensemble et je suis très content j'ai vu des danses j'ai vu des choses vraiment c'est incroyable c'est incroyable et je vous dis que cette année que c'est c'est l'année vraiment spéciale parce que au fait nous avons constaté qu'ils ont qu'ils ont parcouru beaucoup de départements ils étaient à Paracou à Ouida à Paou à Kotonou partout un grand plaisir pour moi et d'être ce soir aujourd'hui parmi tous ceux qui ont été récompensés par ce travail qu'ils ont eu à faire en partenariat avec le Centre culturel chinois 10 ans après la fête du printemps la Chine entend encore renforcer la coopération chino-béninoise dans les années à venir Aux raisons pour un vivant c'est le titre du premier roman de Jérôme Michel Tossavi bibliothécaire de formation écrivain, poète et dramaturge à 16 heures perdues un ouvrage de 135 pages qui a pour trame la vie mystérieuse de son géniteur et sa subite disparition Jérôme Tossavi revient ici sur l'essentiel à retenir de son roman au micro de Amitié Sagmidi et Clotaire Awekoun Awekoun C'est une succession de tableaux qui miroite notre société en bien comme en mal c'est une série de souvenirs puisés du vécu de mon père qui a vécu mystérieusement qui est mort mystérieusement qui a été enterré mystérieusement et j'ai romancé un peu ce récit parce que je partais du fait que je voulais lui faire une biographie et donc c'était une biographie un peu feintée et donc je reviens sur ce parcours d'un homme atypique qui a vécu qui après avoir servi la fonction publique et allait à la retraite au lieu de siéger en ville a préféré faire le retour au village qui est une thématique un peu difficile à aborder chez nous retour au village est-ce que quand on est citadin ce retour est-il systématique et quand on revient dans le cocon familial est-ce que c'est toujours le même accueil que le départ autant d'interrogations qui passe ce roman de 135 pages que j'invite chacun à acheter à lire pour se découvrir c'est de l'orci mort vous voyez c'est d'agencer deux choses contraires aux raisons on voit déjà mais tel que j'ai traité le personnage le héros du récit il s'est évadé et donc de sa bière on a retrouvé qu'un peu de ses ongles un peu de ses cheveux et donc il y a comme cette élévation dans les cieux et donc c'est ça l'aspect un peu fantastique du récit qui allise bien sûr du mensonge mais de la réalité dans un mélange auto-fictionnel et donc au raison pour un vivant c'est aussi pour choquer le lecteur pour l'amener par les mains à voyager voyager dans le temps dans l'espace c'est pourquoi les lieux qui sont cités dans le roman sont des lieux déterminés des lieux connus du commun des mortels nous avons nous avons Sekou nous avons Alanda nous avons Wesse Ogudo nous avons Porto Nouveau et les personnages aussi portent une identité assez meurtrière qui sont détectables et donc voilà un peu le jeu de la fiction que je livre au public on prend à présent la direction de l'Angola où le gouvernement désire engager un cabinet conseil pour la mise en place de son programme d'énergie renouvelable il vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt à cet effet le ou les cabinets qui seront retenus auront à identifier les gaps institutionnels et réglementaires à la mise en place du programme ils devront en outre proposer des mécanismes spécifiques d'incitation des investissements privés dans les énergies renouvelables l'Angola ambitionne de porter son taux d'électrification nationale à 60% d'ici 2025 l'usine des salons d'eau de mer à Dakar sera fonctionnelle en 2021 tous les services techniques de ce projet se sont réunis pour l'étude du renouvellement des conduites d'eau qui date de plus de 50 ans le recrutement du personnel technique est également lancé l'usine va coûter 137 milliards de francs CFA et sera une réponse au triangle Dakar Thies Mbou reportage Dakar et ses besoins en eau potable en perpétuelle croissance une préoccupation des pouvoirs publics qui optent pour la diversification des sources d'approvisionnement avec la construction d'une usine de dessalement le renouvellement du réseau de distribution est une des principales composantes de ce projet pour environ 442 kilomètres c'est des conduites qui datent qui ont presque au moins 50 ans d'âge et qu'il y a lieu aujourd'hui pour assurer une correcte alimentation en eau potable au niveau de Dakar de procéder à le renouvellement à côté nous allons poser de nouvelles conduites de gros diamètre mais les anciennes conduites vont être après désaffectées totalement d'ailleurs ce qui cause occasion les problèmes de pression c'est essentiellement dû à ces petits diamètres et donc il faudra profiter pour les remplacer l'usine de dessalement des mamelles va être une réponse novatrice au problème de saturation des systèmes de production d'eau dans le triangle Dakar Thieste-Hembourg sa mise en service est prévue pour 2021 avec une capacité de 50 000 m3 par jour nous sommes en train de boucler le processus de recrutement de l'entreprise de travaux et nous allons dans le courant du second semestre procéder démarrer les travaux nous avons provoqué la rencontre c'est pour impliquer davantage les services techniques de l'état autour de la mise en oeuvre de ce projet et je pense que c'est une belle initiative que nous saluons à sa juste valeur 137 milliards c'est le coût de ce projet financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA et ce sera tout pour cette édition du journal merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur BB24 la chaîne du développement merci à vous également Estelle Pazou pour la présentation du journal la suite du programme sur le grand rendez-vous c'est sur sur le grand rendez-vous et c'est lié bien sûr à la météo avant de partir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Portez-vous bien Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz